Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Kader Chekemani, adjoint à la mairie de Rouen, en charge notamment de la tranquillité publique. Bonjour. Bonjour. Alors, récemment, un communiqué de presse a été publié au sujet de l'augmentation des effectifs de police nationaux. Mais avant d'y revenir, je voudrais savoir pourquoi il était nécessaire d'avoir un adjoint chargé de la tranquillité à la mairie de Rouen ? Alors, un adjoint à la tranquillité publique, c'est une mission qui relève de toutes les communes en réalité. Donc moi, je suis adjoint de la police municipale. Je veux dire, pour vous, c'est vraiment mis dans l'intitulé de votre fonction, alors que dans certaines communes, ceux qui s'en chargent ne sont pas nommés ainsi. Ce n'est pas forcément un adjoint à la tranquillité publique. Vous, le choix est mis tout de suite de le dire. Oui, pour une ville comme les grandes villes. Enfin, pour les grandes villes, il y a des adjoints à la tranquillité publique systématiquement. D'abord, parce que c'est une compétence que les communes ont prise. Et on est sur de la tranquillité publique, contrairement à de la police nationale qui est sur la sécurité. Alors, je parlais du communiqué de presse qui a été signé par une vingtaine de maires de la Seine-Barentine, donc de Rouen et de son agglomération principalement. Il fait suite à l'annonce du gouvernement d'un renfort de 60 policiers nationaux pour l'agglomération rouennaise. Tout d'abord, est-ce que vous avez eu la confirmation de ce renfort ? Parce que Nicolas Maillard-Rossignal, du coup le maire de Rouen, explique dans ce même communiqué qu'il y a eu une annonce, mais pas encore de confirmation. Alors, il y a eu une annonce. En effet, il y a eu 60 policiers nationaux qui devraient être redéployés sur notre territoire à la demande de vingt maires, comme vous l'avez dit. C'est une demande que l'on fait depuis des mois et des mois, pour ne pas dire des années. On a besoin de policiers nationaux sur ce territoire. Il y avait encore quelques mois un ministre passant sur notre territoire nous annonçant 35 policiers nationaux que l'on attend encore. Donc il y a une mobilisation. D'ailleurs, c'est une vingtaine de maires de tous ports politiques confondus. Ce n'est pas un sujet politique, c'est un sujet d'un besoin réel sur une agglomération telle que la nôtre où on a un manque d'effectifs de policiers nationaux. Aujourd'hui, vous vous appelez le 17 le soir. Malheureusement, la police ne vient pas. Tout simplement, ce n'est pas qu'elle ne veut pas venir. Les agents font bien leur travail. Il manque des effectifs pour pouvoir répondre aux demandes. Il manque tout simplement des effectifs. Et d'ailleurs, les syndicats des policiers nationaux le réclament eux-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose dont on a besoin sur notre territoire. Ça relève d'une compétence de l'État, ce qui est normal. Nous, on fait notre job à côté, puisque nous-mêmes, la commune de Rouen, on recrute en ce moment même 11 policiers municipaux pour assurer la tranquillité publique sur l'espace, publique, et notamment sur une police municipale de nuit. Donc on fait notre partie de notre travail. Alors la police municipale, on y reviendra en fin d'émission, mais je voudrais d'abord rester sur ce communiqué de presse. Est-ce qu'il y a eu un retour au moins du ministère de l'Intérieur à l'issue de cette publication ? Ils ont eux-mêmes communiqué. Donc on attend. Il semble qu'ils aient six mois dans le premier trimestre, semestre, pour que nos effets viennent. Nous, on attend avec impatience. Et on va être vigilants pour que ces 60 policiers nationaux viennent vraiment sur notre territoire. Et on espère que ce n'est pas un effet d'annonce à quelques semaines ou à quelques mois d'une échéance électorale. – Parce qu'il y a déjà eu justement ces annonces sous le gouvernement de François Hollande, lorsque Édouard Philippe aussi était premier ministre, il y avait déjà eu des annonces d'effectifs de police nationaux à Rouen qui ne sont jamais venues. C'est aussi ça, la crainte, c'est que ça se renouvelle. – Oui, il y a quelques mois, sur ce mandat d'ailleurs, il y a eu un ministre qui est venu, qui a annoncé 35 policiers nationaux supplémentaires ici sur la ville de Rouen, qu'on attend toujours. Donc là, on est extrêmement vigilants. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que l'ensemble des élus du territoire se sont mobilisés pour disposer de ces effectifs qui ont été annoncés au Havre, qui ont été annoncés sur le territoire de l'Eure. Mais nous, on a des besoins et on n'avait personne. Donc grâce à cette mobilisation d'élus locaux qui connaissent bien le terrain, qui connaissent bien leur environnement, cette présence est indispensable et nécessaire pour garantir la sécurité de tout un chacun. – Alors, ce communiqué le souligne, il y a eu des incidents graves récemment, tout de même, notamment un jeune qui est décédé en juin à Sauteville-les-Rouen. Est-ce qu'il n'y a pas le sentiment que le gouvernement est plus dans la réaction que dans l'action et la prévention ? – En réalité, on a besoin d'effectifs. Évidemment, quand on n'a pas d'effectifs, on est toujours avec un coup de retard. Et malheureusement, on en paye le prix cher. Et on fait le constat qu'il y a soit du trafic de stupéfiants qui se développe, soit des incidents et des meurtres qui se sont ici ou là et qui sont inacceptables. Plus on a d'effectifs sur le terrain et plus on apaise les choses. Nous, on ne veut pas des cow-boys, entre guillemets. On n'a pas besoin d'intervenir. On a besoin d'une policiste de proximité, en lien. Une policiste, une police dont on est fier, une police dont on a… Vous savez, souvent, on voit un policier, on se dit « Ah, qu'est-ce qui se passe ? » On se demande si on n'a pas fait quelque chose avant même qu'il se passe quelque chose. Et qu'on a besoin de cette relation, de ce policier qui vient avec bienveillance au contact de la population ici et dans les quartiers. C'est extrêmement… Tant qu'on crée ce lien, tout est beaucoup plus facile par la suite. Et c'est ça. Moi, je me souviens d'une chose quand même. Et ce n'était pas si longtemps que ça. C'était en 2015. On était fiers de notre police qui a défendu en première ligne notre liberté, notre laïcité, notre liberté d'expression. Et souvenez-vous, on était en train tous de les applaudir à juste titre. C'était les premiers à être en première ligne au détriment de leur propre vie pour défendre ces valeurs-là. Et bien voilà, c'est cette police-là dont on a besoin. C'est une police dont on est fiers, d'une police qui est en lien, étroite avec sa population. Voilà pourquoi on demande des effectifs sur notre territoire. Pas pour faire de la répression systématique, pour créer du lien et d'apaiser les situations avant que ça dégénère. Justement, vous parlez de 2015. C'est une époque où on appelait régulièrement les forces de police les gardiens de la paix. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à les appeler les forces de l'ordre. Il faudrait plutôt revenir à cet esprit qu'il y avait avant, comme vous le disiez, de confiance, de maintenir la paix. C'est vraiment ça qu'il faudrait rétablir ici et ailleurs. Oui, le nom, gardien de la paix, force de l'ordre, non, oui. Il faut cette relation. C'est-à-dire qu'on est trop dans l'intervention après coup, malheureusement, mais parce qu'on ne dispose pas assez de moyens. Il nous faut un moment du lien des policiers nationaux qui interviennent dans les écoles, qui viennent au contact d'associations, qui viennent échanger tout simplement avec eux. Faire un travail de sensibilisation de leur part auprès des citoyens. Exactement, tous ces travaux pédagogiques qu'il y avait encore il y a quelques années. C'est ça qui crée cette confiance mutuelle. Et aujourd'hui, c'est trop malheureusement. On en est arrivé à beaucoup de confrontations, de non-respect. Voilà, moi, je plaide pour une police nationale bienveillante et que les gens respectent pour leur travail, pour leur mission, qui n'est pas facile vraiment au quotidien, qui est extrêmement difficile. Je vais vous proposer un chiffre sur VilleData.com. On peut lire que 58 671 crimes, délits et actes de délinquance dans le département de la Seine-Maritime ont été commis en 2020, ce qui porte le risque moyen environ pour un habitant de Rouen d'être victime d'un crime ou d'un délit de 1 sur 21. Alors c'est à la fois peu et beaucoup, parce que si on parlerait de chance, on dirait qu'il n'y a quasiment aucune chance que ça nous arrive. Mais là, quand on parle de crimes et de délits, c'est un chiffre qui est important, une chance sur 21. C'est toujours trop important. C'est toujours évidemment trop important. Et comment on résout ce sujet-là, ce problème-là ? Par des moyens. Et à un moment, les moyens s'effectuent par des hommes et des femmes sur le terrain en lien avec notre population. On ne peut pas venir après coup, une fois que c'est passé, une fois que le délit est fait. C'est bien évidemment qu'il faut le faire, ce travail-là, parce qu'on est quand même conscient des choses, mais il faut plus de personnes sur le terrain. D'ailleurs, on le voit bien, nous, de manière... Pour vous prendre un exemple très clair, On a mis notre police municipale, qui est là plutôt au projet de la tranquillité publique et pas de la sécurité, sur la rue Saint-Sverre, du matin au soir. Depuis, et c'est les commerçants et les habitants qui nous le disent, ça s'est apaisé. Et pourtant, ils n'interviennent pas. Ils sont là, ils sont présents, ils vont voir les commerçants, ils échangent, ils discutent. Par leur présence, ça permet d'apaiser les situations. Et même si ce n'est pas facile, on est sur une forme de prévention qui fait en sorte qu'au final, il y a moins de délits. Et alors, vous évoquez justement ces commerçants, ces habitants du quartier qui vous disent qu'ils sentent que c'est mieux. Justement, un article du Paris-Normandie, publié assez récemment, lui fait plutôt égard d'habitants qui ont un doute, justement, qui estiment que ça reste tendu, mine de rien, que ça ne va pas suffire. Qu'est-ce que vous leur répondez ? – Ça ne va pas suffire. Ce n'est pas en claquant des doigts du jour au lendemain qu'on renverse une situation. On y va de manière, d'abord avec nos convictions, nos moyens, et on est là. Et tant qu'on est là, on fait le constat que c'est mieux. Et on progresse. Et du coup, oui, ça va prendre quelques semaines, quelques mois, mais il ne faut rien lâcher. – Et alors, dans un article paru hier dans le journal d'Elbeuf, Karim Benasser, donc du syndicat Alliance Police Nationale, déclarait qu'il manquait 100 policiers dans la métropole. C'est un chiffre avec lequel vous êtes d'accord ? Malgré l'arrivée des 60, c'est un chiffre avec lequel vous êtes d'accord ? Il en faudrait 40 de plus ? – Évidemment, j'ai commencé par vous dire que ce sont les syndicats qui réclamaient des collègues supplémentaires, syndicats de police. Donc évidemment que, alors là, ça sent, on en aurait 100. On les prendrait sans aucun problème. Après, on connaît le contexte. On a besoin de renfort. Là, il est urgent de faire en sorte que ces policiers arrivent le plus vite possible sur notre territoire. – Et le message a été lancé et entendu. – Je vous remercie beaucoup, Kader Cheikh et Mani, d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. – Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage ST' 501.